Mes chers compatriotes, chers parents, chers amis, l'année 2016 aura été marquée par une montée de la violence qui a frappé notre archipel en son sein. Mes pensées les plus sincères vont à toutes ces familles enduées qui pleurent en enfants ou en proches. La violence n'est pas une fatalité. Il nous faut nous atteler, sans discontinuer, à poursuivre le développement de notre territoire, unique voie qui nous permettra d'endiguer ce fléau. Durant cette première année de mandature, nous nous sommes employés à affirmer d'une part une volonté politique et d'autre part à instaurer une méthodologie de travail. Cette volonté politique a consisté à positionner notre collectivité en tant que stratège de notre développement. Pour y parvenir, il nous fallait relever un premier défi, appréhender au mieux une situation financière contrainte pour établir les équilibres nécessaires à une projection sur le long terme. Ce pari est en passe d'être gagné. Quant à notre méthodologie, elle est fondée sur la concertation. Élus, socioprofessionnels, corps intermédiaires, associations, aînés jeunes, tout un chacun a pu être associé au dialogue nécessaire à l'élaboration d'une politique de développement pérenne. Lors d'une consultation publique numérique organisée, nous avons traduit dans les actes notre volonté de mettre le Guadeloupéen au cœur de nos décisions. Et je remercie tous ceux qui ont participé à l'élaboration des schémas régionaux. Nous avons réinitié le dialogue pour un développement harmonieux et cohérent de notre territoire lors des conférences territoriales de l'action publique. Ce concept de région de proximité, qui en découle, était d'autant plus nécessaire que nous avions à considérer deux exigences fondamentales. Intégrer les effets de la Nôtre, nouvelle organisation territoriale de la République, assumer les missions nouvelles qui ont été confiées à la collectivité, puis exercer pleinement l'autorité de gestion des fonds européens. Ce sont deux exigences pour lesquelles la performance est une obligation en vue d'un développement constant et équilibré de notre archipel. Toutes nos actions doivent démontrer notre capacité à agir en fonction de celles-ci. C'est fort de notre confiance que nous avons tout au long de cette année conforté les secteurs traditionnels de notre économie, valorisé notre savoir-faire, donné de l'espoir aux jeunes, repositionné et mis en ordre de bataille nos collectivités pour changer l'avenir de notre archipel. L'année 2017 s'inscrira donc tout naturellement dans le prolongement de cette nouvelle impulsion que nous avons su donner à notre collectivité. Nous avons de grands défis à relever ensemble. De nombreuses échéances nous attendent tout au long de l'année à venir. Nous aurons à assumer pleinement notre rôle de chef de file du développement économique, accompagner nos entreprises afin de les rendre toujours plus performantes, mettre en œuvre l'ensemble des moyens à notre disposition, pouvoir émerger les jeunes pousses et devenir le carrefour des projets innovants de la Caraïbe. Ces douze derniers mois ont été fructueux et bénéfiques pour notre région. C'est un vrai message d'optimisme que je souhaite vous adresser. La Guadeloupe possède tous les atouts pour réussir. Je pense à la Coupe des Vices, où nous avons su démontrer, s'il le fallait encore, notre formidable savoir-faire, et notre savoir-être, tout en préservant nos intérêts financiers. Je pense à nos sportifs, qui déterminés ont fait rayonner la Guadeloupe sur la scène nationale, européenne, internationale, mais aussi olympique. Je pense à nos jeunes talents, audacieux, nos artistes, nos chefs d'entreprise, nos cuisiniers, nos artisans, qui partout dans le monde se sont distingués et ont fait connaître leur île. Je pense avec fierté à cette Guadeloupe reconnue, récompensée, primée par les grandes institutions et même les plus grands magazines pour son tourisme, pour son accueil, sa culture, sa tradition, tout simplement pour sa population. C'est un message d'espoir et d'optimisme, de conviction et de détermination que je tiens à vous adresser. Je crois en notre volonté, en notre capacité à surmonter les défis du présent pour un futur plus audacieux. Nous poursuivons notre accompagnement dans la lutte contre la délinquance, la valorisation de notre patrimoine maritime, la transition énergétique pour la croissance verte, la valorisation de notre tradition culturelle et de notre savoir-faire artisanal, comme nous l'avons fait lors du premier salon régional de l'artisanat week-end. Nous intensifierons notre soutien à la filière tourisme, à l'activité agricole, avec le marché des terres régionales dans nos offres de formation. L'accompagnement des entreprises, l'aménagement intelligent des infrastructures et les grands travaux pour fluidifier et sécuriser les routes de Guadeloupe. Enfin, nous prendrons pleinement notre place dans la coopération dans la Caraïbe grâce au programme Interreg. Je souhaite que la solidarité et l'esprit d'équipe nous unissent dans l'intérêt supérieur de notre région pour mener à bien ces grands chantiers. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en nous. J'ai confiance en la Guadeloupe. Je n'oublie pas ceux qui souffrent, ceux qui sont dans l'isolement, qui connaissent la dureté du chômage ou qui sont sans logement. Que cette nouvelle année 2017 leur donne des raisons d'espérer, de relever les défis les plus urgents et de faire en sorte que leurs priorités puissent connaître une réalisation totale. tels sont les voeux que je formule pour l'année qui s'ouvre. Des saintes à la désirade, de Marie Galante à Pointe-à-Pitre, en passant par la basse-terre. Bonne et heureuse année 2017. K'aime les autres par la main. K'aime les autres par la main. Allah pour les autres, Allah pour nous réussir ensemble, en parler pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada